Hello tout le monde, comment ça va ? Moi ici Romain Segaldi en direct de Sarajevo. J'ai posé mon vélo à l'hostel et cet après-midi, programme très chargé puisque je vais visiter pour la troisième fois la Grande Pyramide du Soleil à Visoko, au nord de Sarajevo. Bon, je suis super content puisque la Grande Pyramide du Soleil, c'était un de mes plus gros objectifs de mon atlas de curiosité. L'atlas de curiosité, qu'est-ce que c'est ? Je me suis rendu compte que dans tous mes voyages, à un moment ou un autre, je me retrouvais confronté à des situations, des traditions, des pratiques ou des lieux, complètement hors du commun, dont j'arrivais mal à cerner l'essence. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger sur tout ça. Et je me suis rendu compte que ces curiosités, en plus d'être intéressantes en elles-mêmes, elles en disaient beaucoup sur les humains alentours. Du coup, j'ai commencé à compiler, à documenter tout ce qui m'intriguait. Et je vous invite à découvrir toutes les curiosités qui ont jalonné mon parcours. Vous pouvez précommander l'atlas ou avoir plus d'infos. Je vous ai mis un lien dans la description. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction cet après-midi, parce que je voulais absolument capter toute la dimension New Age des pyramides de Bosnie. J'ai une éducation catholique très progressiste, mais je suis aussi passé par cette phase New Age, avec les maîtres ascensionnés, le cosmos, les chakras, etc. Mais un peu avant mon départ, j'ai commencé une déconstruction de toutes mes croyances. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans cette quête de curiosité. C'est qu'elles permettent de s'interroger sur le rapport qu'entretiennent les humains vis-à-vis de leurs propres croyances. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seul, après m'être rendu une première fois aux pyramides avec des amis, j'ai rencontré un couple de chamanes qui m'ont invité pour un rituel pour l'équinoxe de printemps d'harmonisation des chakras. Et là, ils me réinvitent cet après-midi juste pour prendre des vidéos avec ce magnifique soleil. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que j'ai. Vous retrouverez tous les détails intrigants de ce lieu dans l'atlas de curiosité. Mais en attendant, je vous propose qu'ensemble, on survole le mystère des pyramides de Bosnie. Alors, petit disclaimer, l'expérience que je m'apprête à vous partager, elle est strictement personnelle. Et même si je commence tranquillement à déconstruire mes croyances grâce aux outils sceptiques, j'ai pas pour vocation à débunker quelques croyances que ce soit, et ni d'en faire la promotion d'ailleurs. Je ne représente pas du tout le mouvement sceptique, ni aucun mouvement spirituel. Je ne représente que moi-même, à savoir un individu qui interroge ses croyances. Et il se peut que ce témoignage y soit entre deux eaux. Peut-être que les sceptiques, ils me verront comme un illuminé de plus. Et peut-être que les croyants, ils me verront comme un rationaliste froid et sans cœur. Donc si cette vidéo, elle peut vous faire ne serait-ce qu'un tout petit peu douter de vos certitudes, en plus de vous faire passer un beau moment, alors moi, j'aurai la sensation d'avoir bien fait mon travail. Ah oui, et vu que je suis retourné aux pyramides plusieurs fois dans l'année, il y a des rushs d'été, des rushs d'hiver. Mais bon, je pense que vous êtes au cas avec ça, vous êtes géniaux, merci beaucoup, bonne vidéo. Bon voilà, on est sur les lieux, il est assez tôt, il n'y a pas grand monde. Il fait un peu froid, mais c'est assez cool. À ce qui paraît, le gars qui va faire la séance de chamanisme, il est mi-Indien, mi-Bosniaque. Un mélange assez fou. Donc là, on est avec un couple qui nous a emmenés ici en voiture. Et ils sont super sympas. Et du coup, on va faire plusieurs séances dans plusieurs endroits. donc je pense qu'on va commencer par les tunnels. Donc là, il y a l'entrée qui est juste ici. Mais voilà, c'est assez cool, je suis assez content parce que ça a l'air assez pareil. Je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais te manger et quelles cérémonies on va faire. Apparemment, on va faire un peu des chansons. La première chose qu'on remarque quand on rentre dans les tunnels, c'est la température. En fait, toute l'année, ils sont à 12 degrés 5. Et du coup, il y fait chaud en hiver et frais en été. La deuxième chose, c'est cette sensation très particulière que tu peux ressentir quand tu t'enfonces dans les profondeurs de la terre. Que ça soit dans les grottes, les tunnels, les catacombes. Tu es dans une forme de labyrinthe et c'est une expérience cathartique qui est très forte. Tu vois, tu te retrouves confronté à un manque de repères. Et en réponse à ça, tu deviens plus sensible aux bruits, aux odeurs, à tes propres pensées. Et plus tu avances, plus tu te laisses submerger par l'obscurité et la masse monstrueuse de terre et de roches face à laquelle rien de tout s'écroule. Et pour moi, c'est vraiment le genre de circonstances propices à l'extase. Un autre détail qui m'a marqué, c'est la fraîcheur. Alors pas au niveau de la température, mais l'air, il est frais. Il y a une odeur d'humidité, mais aussi d'agrumes bizarrement. Je ne sais pas s'ils avaient des diffuseurs. Moi, je n'en ai pas vu parce que c'est quand même assez rustique. Mais en tout cas, il y a une ambiance qui est très agréable. Alors pause. Quand vous voyez ce genre de diagramme, unité Bovis, là, vous savez immédiatement que vous avez à faire au New Age. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Pour le présenter très brièvement, c'est une unité de mesure qui permettrait de mesurer le taux vibratoire de l'énergie cosmo-tellurique. Bon, ça se mesure de différentes manières, mais traditionnellement, on utilise un pendule qu'on vient faire tourner au-dessus de ce genre de diagramme pour déterminer l'énergie du sujet qu'on observe. Alors moi, pour le coup, c'est exactement le genre de délire qui m'ont fait douter du New Age. Parce qu'en fait, il y a cette volonté systématique de s'approprier des termes scientifiques pour essayer de justifier toutes sortes de théories. Alors que ces théories, en dehors de tout champ rationnel, elles soient belles, poétiques, inspirantes, ce qu'on veut, moi, ça ne me dérange vraiment pas et je me laisse même facilement toucher par ça. Mais le problème, c'est que dès qu'on commence à essayer de justifier ça en s'appropriant des concepts scientifiques mal maîtrisés, la méthode scientifique, elle dit « Attends, ça ne marche pas comme ça. Si tu utilises du vocabulaire, il faut accepter la contradiction issue de cette méthode. » Et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'acteurs de ce mouvement qui trouvent toujours un moyen de se soustraire à cette confrontation. Et pour moi, c'est ça la grosse limite du New Age, en fait. C'est qu'elle a besoin de ce vocabulaire pour se légitimer et moi, je ne veux pas croire en une philosophie ou en une spiritualité qui cherche à se rassurer et se justifier avec des termes mal maîtrisés. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse, en fait. Deuxième pause. Là, on retrouve, comme écrit souvent sur internet, Dr Masaru Emoto. En fait, il faut savoir qu'il n'est pas docteur, il est journaliste et je pense que c'est vraiment grâce à lui que j'ai entamé sérieusement ma déconversion. Alors, pour faire très court, c'est un monsieur qui prend des photos macro de cristaux de glace et en fait, selon lui, les mots et les intentions qu'on communique à l'eau juste avant de la congeler donnent une forme spécifique à la cristallisation. Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, trop bien, enfin un gars qui fait un travail sérieux. Je crois que c'est un genre d'expérience idéale pour satisfaire ma soif de découverte et d'esprit pratique. Et surtout, c'était un bon idéal, une matérialisation concrète entre mes croyances et le monde réel. Du coup, je me suis plongé dans ses théories, j'ai acheté ses livres, fouillé sur internet. Mais je suis resté sur ma faim parce qu'il n'y a rien dans ce que je lisais qui satisfaisait ma curiosité. Il y avait toujours des incohérences, des flous. Et du coup, en croisant les sources, j'ai découvert l'approche zététique. Et du coup, j'ai commencé à déconstruire la croyance Masaru Emoto. Et là, je me suis dit, mais attends, si je peux déconstruire cette croyance, qu'est-ce que je peux déconstruire d'autre ? Et là, j'ai commencé un sacré voyage en fait. Je continue à progresser sur mon chemin de foi, tout en cherchant à identifier et à déconstruire les dogmes auxquels je me suis rattaché. Et ça, c'est un truc assez marrant parce que dans la culture New Age, c'est une pensée qui se dit ouverte, mais au final, elle est remplie de dogmes. Mais si à un moment, tu prétends les remettre en question, ça fait de toi une espèce d'âme soumise à son égo spirituel, etc. Et de mon côté, en fait, j'ai jamais abandonné les chants, les prières, les méditations, les balades. Tu vois, tout ce que les expériences humaines, collectives ou individuelles, elles peuvent apporter de plus fou. Mais toujours en cherchant à me débarrasser de ce superflu dogmatique. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, on vient de faire une méditation dans le noir. C'était assez fou. Je ferai un petit débrief après. Là, on est en train de sortir, mais on a perdu quelqu'un dans les tunnels. Je peux vous dire que c'est un vrai labyrinthe ici. J'espère qu'on va la retrouver. À côté des tunnels, il y a le parc Ravennay. Et c'est un bel espace vert avec plein d'installations qui sont des supports de méditation. Là, par exemple, on a le cercle de géoponcture. C'est des stèles dressées avec des motifs taillés dans la pierre. Et chacun est invité à trouver le motif qui lui parle et à se caler devant et à faire une méditation. Et après, sur le côté, il y a un panneau qui décrit les motifs et qui explique poétiquement la raison pour laquelle tu as eu une connexion avec ce dessin en particulier. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu vois, on reste dans une dimension très légère et les motifs sont beaux. Et ça permet de passer un bon moment seul ou accompagné. Bon, après, le reste du parc, il est très folklorique. Il y a pas mal de cercles de pierre dans lesquels on est censé déambuler. Même s'ils expliquent que c'est des points énergétiques, qu'il faut arriver à se concentrer, pour arriver à se mettre sur le même canal. Enfin, tout un espèce de charabia auquel je crois pas. Le fait d'y participer, ça met quand même dans des dispositions assez marrantes puisque tu partages un moment avec d'autres personnes. Et surtout, tu te fais une espèce de micro-méditation guidée liée à la marche, etc. Donc, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment petit Disneyland ésotérique. Tu vois, il n'y a pas d'attraction, mais il y a plein de petits endroits où tu peux venir te poser, faire ta méditation, faire ton exercice. Tu viens avec des gourous, ils vont te dire de faire ci. Tu viens avec d'autres, ils vont te dire de faire ça. Moi, j'ai suivi un peu le mouvement. J'ai regardé un peu ce qui se faisait. J'ai pu bien profiter de prendre des vidéos pour voir un peu ce que chacun avait envie d'expérimenter dans ces endroits-là. Après ça, mes trois guides, là, ils ont fait une sorte de salutation au soleil, mais qui n'est pas la salutation au soleil qu'on retrouve dans le yoga classique. Et ça, c'est assez marrant, puisque tu te rends compte qu'ils arrivent à faire un syncrétisme entre, voilà, des différentes traditions orientales, donc à base ou de mantras ou alors de postures, et arriver, ou en tout cas essayer, de le faire coller à toute la mythologie des pyramides. Donc, il y a vraiment systématiquement ce champ lexical, des énergies, de l'harmonisation. En fait, on retrouve vraiment l'essence même du New Age, à savoir un syncrétisme global, en prenant un peu de ce qui nous arrange pour en faire quelque chose. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, en fait, parce que je pense que ça peut être très inspirant à certains égards. Mais voilà, moi, ce qui m'a un peu fait rigoler, on va dire ça comme ça, c'est que sur le côté, il y a à chaque fois des panneaux qui expliquent de manière très scientifique et faussement rationnelle un délire d'énergie cosmo-tellurique. Et ça, c'est ce que je trouve dommage dans le New Age, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour passer un bon moment et juste tester des trucs, quoi. Et ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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